Après deux matchs brillamment réussis face à la Gambie 3-0, puis contre le Cameroun 3-1, synonyme d'une qualification au prochain tour, le Sénégal doit-il faire tourner son 11 au troisième match face à la Guinée qu'on a crie ? La réponse à la question de savoir s'il faut faire tourner le 11 de départ face à la Guinée peut à la fois être positive comme négative. Exemple, le Sénégal aujourd'hui dispose d'une bonne profondeur de banc. Mais l'adversaire est-il vraiment faible ? Le contexte avec l'avance des 6 points est-il favorable au Lyon du Sénégal ? Et pour parler, pour mieux même comprendre les facteurs qui peuvent inciter une équipe dans la situation du Sénégal et aussi à l'UCC de faire tourner son 11, il faut au départ également faire le troisième match de poule et aussi s'assurer d'une confiance et gagner et remporter même ces deux premiers matchs ne signifie pas pourtant pour le Sénégal qu'ils vont terminer premier de leur poule. La première raison aujourd'hui qui pourrait pousser à l'UCC à faire tourner et de faire reposer ses joueurs clés pour permettre à l'équipe également de pouvoir retrouver cet équilibre physique et aussi d'éviter les risques de blessures pour le match du deuxième tour où l'intensité sera assez forte. Une démarche qui offre sans doute bien entendu l'occasion à d'autres joueurs de l'équipe de faire preuve et d'acquérir de l'expérience pour les matchs à venir. La deuxième raison peut être également stratégique et avantageuse pour parler aujourd'hui du fait qu'un sélectionneur qui a déjà gagné deux matchs et acquis la qualification au deuxième tour et qui décide de faire tourner son 11 peut avoir envie d'évaluer la performance des joueurs qui n'ont pas encore eu la chance de jouer et de débuter dans la compétition. Pour le cas spécifique du Sénégal, cela permettrait également d'ajuster les techniques et les tactiques de l'équipe en fonction des forces et des faiblesses des différents Lyons qui sur le banc bien entendu ont besoin de prendre la température, de l'intensité, de la pression, de la compétition et pour se mettre à jour dans ce tournoi. Parfois, également dans le cas d'un sélectionneur, il peut être confiant envers ses remplaçants, un coach ayant moins d'impératifs de gagner vu que son équipe est déjà qualifiée pour avoir envie de préserver l'énergie et la force physique des joueurs importants pour une deuxième phase de la compétition. Toutefois, si nous poussons notre réflexion plus loin, le cas du Sénégal, premier avec 6 points au vu du nombre de points, car la Guinée, deuxième avec 4 points, nécessite peut-être de maintenir la colonne vertébrale et également de gagner pour finir premier et conserver la dynamique et éviter le doute. Effectivement, sur le plan de la confiance, le Sénégal a engendré le maximum de points possible. Mais attention, c'est un derby de voisins entre la Guinée-Conakry qui aura à cœur de battre le champion d'Afrique en titre et de prouver qu'ils ne sont pas là pour jouer, mais aussi le Sénégal qui devra faire le maximum pour éviter une équipe qui pourrait lui poser des problèmes au second tour. Raison pour laquelle, à l'UCC, doit-il nécessairement faire tourner son équipe ou doit-il garder son ossature pour assurer une qualification et une première place ? A vous d'en juger, le match contre la Guinée, ce sera effectivement un match très décisif, tant sur le plan de la position des équipes, mais également sur le plan de la confiance.